Quel roman devenu un classique de la littérature africaine raconte la désillusion d'une jeune sénégalaise venue étudier en Europe et qui voulait vivre à l'occidentale ? Ken Bougoul publie son premier roman, Le Baobab fou, en 1984, et elle fait avec ce livre une entrée fracassante sur la scène littéraire. Ken Bougoul, c'est un pseudonyme. En Wolof, cela veut dire « personne n'en veut ». Un nom choisi à dessein pour raconter cette histoire qui est la transposition d'un large pan de la vie de la romancière. En l'occurrence, un séjour mouvementé en Belgique lorsqu'elle était étudiante. Ken Bougoul raconte sans phare les péripéties d'une descente aux enfers. Sexualité sans tabou, avortement, drogue, prostitution, homosexualité. Elle raconte aussi, de façon époustouflante, l'ambivalence des rapports entre noirs et blancs. Et tout commence à l'ouest du Sénégal, dans un village où, à l'ombre d'un baobab, un vieil homme avait installé sa famille. Or, l'arbre a une histoire. Après avoir dégusté le fruit d'un baobab, un garçonnet en avait craché le noyau. Tassé en terre, arrosé d'eau, la graine a germé. Malgré les piétinements, les averses, l'incendie qui a ravagé le village, le baobab a résisté. Et c'est sous ce baobab que la petite Ken, deux ans, s'est retrouvée à jouer seule, abandonnée, avant de prendre, bien plus tard, l'avion pour l'Europe. Après avoir rêvé de vivre en occidentale, la jeune femme découvre des aspects inattendus. Parmi ces gens qui marchent vite dans les rues, personne ne lui prête attention. Au bout de trois mois, elle se sent totalement étrangère. Elle joue le jeu, mais demeure lucide et elle sent s'éveiller sa conscience. Ce qui est admirable en ce livre, qui inspire aujourd'hui encore les jeunes générations, c'est que deux récits se chevauchent librement. La descente aux enfers, qui a sa source dans l'enfance, et puis, en contrepoint du désenchantement, la prise de conscience, aussi brûlante sous le soleil que l'ombre du baobab fou. Le baobab fou de Ken Bougoul, c'est à lire en poche chez Présence africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada